bonjour à tous alors aujourd'hui pour le coup de coeur j'ai prévu de vous parler d'un roman qui alors m'a bouleversé m'a vraiment beaucoup ému qui m'a donné beaucoup à réfléchir aussi la preuve en est c'est que il est enfin j'ai fini de le lire il ya à peu près une semaine et je continue à y penser régulièrement c'est vraiment un livre qui m'a énormément touché qui m'a qui vont qui m'a bousculé je dirais c'est un très très beau roman ça s'appelle est soudain la liberté c'est écrit à quatre mains par evelyne pisier et caroline laurent donc là c'est chez pocket mais initialement ça a été publié par les escales une maison d'édition dont je vous ai déjà parlé que j'aime beaucoup vraiment pour leur travail c'est un roman on peut on peut l'aborder de plein de façons différentes et et pour vous le décrire voilà on a plein de pistes donc en fait on se trouve au début du roman en indochine et on fait la connaissance de la petite lucie qui encore toute jeune qui a 7 ans et on va la suivre toute sa vie jusqu'à sa vie d'adulte de jeune adulte et on va voir comment elle se comment elle développe sa propre identité comment elle va devoir se battre contre le 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 cosmos dans lequel elle vit en fait son père est un haut fonctionnaire de l'administration française donc à l'époque l'indochine est sous contrôle français et il a une vision très patriarcale de la famille c'est l'homme de la maison c'est lui qui travaille sa femme est là pour combler un peu ses désirs et s'occuper de la maison et de l'éducation des enfants et puis la petite lucie voit son père avec ses yeux d'enfant son père c'est son héros et ça va encore devenir plus son héros quand ils vont être arrêtés au moment du soulèvement de l'indochine et emprisonné quand elle va retrouver son père ce sera le héros par excellence à ses yeux et puis sa mère alors sa mère elle est très très proche de sa fille elle est très affectueuse c'est une femme très belle qui le sait qui qui sait que son mari est là parce que c'est une belle femme et elle utilise elle construit sa personnalité autour de de la séduction et c'est ce qu'elle va aussi transmettre à sa fille et puis donc au fur et à mesure des mutations du père ils vont se retrouver à Nouméa et à Nouméa sa mère va faire la rencontre d'une d'une femme qui va lui faire découvrir Simone de Beauvoir qui va lui faire découvrir qu'il est possible de vivre autrement que sous le joug de son mari qu'on peut s'épanouir en tant que femme et devenir une femme libre donc ce qui va complètement exploser la cellule familiale parce que évidemment le père ne voit pas les choses comme ça donc la petite Lucie est balottée entre ces deux ces deux visions de la famille et puis elle va en fait ce qui est intéressant dans ce livre c'est de voir comment elle va se construire et comment elle va devenir une femme forte indépendante qui défend ses convictions qui est qui va devenir très engagée c'est merveilleux de voir comment elle va déconstruire l'univers que son père lui avait imposé malgré le fait qu'elle le prenait vraiment mais pour un héros et qu'elle l'admirait totalement donc au fil du temps au fil des pages qu'on tourne voilà on découvre cette Lucie qui va gagner en liberté qui va prendre se saisir de sa liberté et devenir une femme indépendante c'est un parcours de femme extraordinaire elle a eu une vie et je dis elle a eu parce que certes c'est un roman mais basé sur la vie d'Evelyne Pizier en fait la petite Lucie n'est ni plus ni moins qu'Evelyne Pizier et cette femme je l'ai mais admirée tout au long du roman j'ai été abasourdie par son courage j'ai été abasourdie par la manière dont elle elle a vécu ses convictions et comment elle s'est battue pour pour ses convictions enfin voilà on va arriver en mai 68 évidemment elle est dans la foule des manifestants de mai 68 elle va partir à Cuba pour voilà pour vivre son son expérience politique et assumer en fait ses opinions politiques c'est vraiment extraordinaire de la voir se construire comme ça franchement c'est absolument merveilleux et alors ce qu'il y a de plus merveilleux aussi dans ce livre c'est que si c'est Evelyne Pizier qui est au centre de l'histoire si c'est elle qui a écrit une partie de l'histoire le roman n'aurait jamais vu le jour sans son éditrice Caroline Laurent qui va terminer le roman à la mort d'Evelyne Pizier et dans ce roman Caroline Laurent nous parle de la responsabilité que c'est pour elle de finir ce roman le roman de son amie qu'elle admirait tant qu'elle respectait tant et qu'elle a pas envie de traîner dans le livre le poil des responsabilités et comment aussi elle... ça l'a aidé finalement dans son deuil lorsque Evelyne est partie donc... comment dire... ce roman vous pouvez le prendre dans tous les sens il est juste magnifique et alors l'écriture j'en parle même pas c'est divin ça se lit mais en fait on a envie de s'arrêter sur chaque phrase chaque page c'est... voilà vous voyez tout ce que j'ai noté et encore un moment je me suis freinée voilà donc une chronique un petit peu plus longue que d'habitude mais pour cause ce roman est juste incroyable il est à lire vraiment je vous le recommande je pense que vous serez vous aussi émus vous serez vous aussi admiratif et admirative et voilà c'est de la très belle littérature c'est une très belle histoire et je trouve que c'est un bel hommage aussi à Evelyne Pizier qui a eu une vie extraordinaire et qu'on nous livre de manière très magnifique donc le roman est soudain la liberté donc écrit par Evelyne Pizier et Caroline Laurent voilà donc chez pocket et édité initialement par les escales voilà vous allez passer un très bon moment allez à bientôt bonne journée C'est parti.